Générique Mesdames et Messieurs, ravi de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Le christianisme se définit comme l'ensemble des confessions fondées sur le Christ, Fils de Dieu fait homme, c'est-à-dire Dieu lui-même. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlerons religion, à cette occasion, l'église internationale Impact Centre Chrétien lance une campagne d'évangélisation qui se tiendra du 5 au 11 août 2024 au Palais des Sports de Libreville, avec pour orateur Ivan Castanou. Pour en parler, nous recevons comme invité du jour le pasteur Alexandre Niebet. Il est le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien Gabon. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Cap sur le Gabon. Parlez-nous de ce thème qui a été initié par l'église internationale Impact Centre Chrétien. Ce concept, dites-nous. Alors, Cap sur le Gabon, lorsqu'on parle de Cap sur le Gabon, en fait c'est un point d'arrêt sur un vaste programme. La vérité, c'est Cap autour du monde, selon le mandat qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, et de faire du bien. On dit que Jésus-Christ allait de lui en lui et il faisait du bien. Donc c'est un peu, c'est dans ce sens-là, pour ce mandat-là. Avant le Gabon, nous étions au Mali. Après le Mali, il y a eu Madagascar, il y a eu les Caraïbes, la Guyane récemment. Très bien. Également en Europe, en Suisse, en Italie et aujourd'hui au Gabon. Très bien. Et quel est le but majeur de cet événement ? Le but majeur, c'est ramener, sur le plan purement spirituel, ramener le cœur des hommes à Dieu, ou conforter ou rattacher le cœur des hommes à Dieu, tout en faisant du bien, tout en faisant des actes de compassion et en partageant l'expérience du leader d'Yvonne Castanou, avec ceux et celles qui voudraient lui poser des questions ou le rencontrer sur comment est-ce qu'il a fait, quel est son parcours, et il peut partager cette expérience avec nous. Très bien. Il s'agit d'une campagne qui se tiendra du 5 au 11 août 2024. Je le disais en prélude. Dites-nous, quelle est la particularité de cet événement au Gabon quand on sait que plusieurs hommes de Dieu défilent sur le territoire gabonais ? Alors, je vais dissocier. Effectivement, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui défilent sur le territoire gabonais. C'est une bonne chose. Exactement. Ça veut dire que Dieu a décidé de visiter le Gabon. Et la particularité, c'est qu'Evonne Castanou a un manteau particulier. Il a un manteau des leaders reconnus. Il a beaucoup de choses à donner. Et je crois que nous avons beaucoup à apprendre de lui, surtout dans le corps de Christ et également au niveau de la nation, parce que c'est également un écrivain. Il a écrit beaucoup de livres. Et beaucoup se souviendront, dans des kiosques, il y a un moment où on écoutait « Prions ensemble, prions pour que ça change, prions pour le mariage » et surtout le best-seller qui est « Ça suffit, il faut que ça change ». Donc, c'est quelqu'un qui a des choses à partager, quelqu'un qui a des choses à donner. Et quel est votre regard, vous, par rapport à ces hommes qui arrivent et partent du Gabon ? Chacun de ces hommes de Dieu transporte un manteau. Donc, chacun a sa particularité, chacun a ses grâces, chacun a ses dons. Très bien. Et donc, il faut que, bon, voilà, c'est la diversité de dons, tant mieux pour le Gabon. C'est une bonne chose. D'accord. C'est votre point de vue. On parle d'une campagne à titre d'évangélisation. Dites-nous, comment vont se dérouler ces journées ? Alors, il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs séquences. La première des séquences, c'est mardi, avec une foire médicale. D'accord. C'est déjà un acte de compassion qui est là. Il y aura beaucoup de spécialistes sur le terrain, ophtalmologues, cardio. Il y aura discussion des médicaments. Il y aura des consultations gratuites, des médicaments gratuits. Et voilà, plusieurs spécialistes du corps médical seront là. D'accord. Ça, c'est la première séquence. Après, il y aura des séquences avec des jeunes. Changer la mentalité des jeunes, booster les jeunes, apprendre à rêver. Rêver grand. Le rêve est gratuit. Beaucoup ne savent plus rêver. Donc, il faut amener les jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir, c'est les leaders de demain. Oui. Il faut leur donner une vision, une pensée, un objectif. Échanger avec ça. Et puis, il y aura également des temps pour les hommes. D'accord. Des temps pour les femmes et des temps pour les leaders. Donc, c'est plusieurs séquences à ne pas rater. Est-ce que quand vous dites que les hommes aujourd'hui, ou les jeunes, ne savent plus rêver, vous êtes en train de nous dire que beaucoup ont perdu la foi. Bon, il y a la foi et il y a le rêve. Il y a la foi et il y a le rêve. Mais les deux sont liés. Oui, il faut y croire. Mais il faut déjà rêver. Je le dis pourquoi. Parce qu'au quotidien, lors de mes entretiens au quotidien, dans le cadre de mon ministère, je pose toujours la question aux jeunes qui viennent me voir en demandant, « Pasteur, aidez-moi. Alors, en quoi as-tu besoin d'aide ? » Ils ne savent pas répondre. « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Ils ne savent pas répondre. Donc, c'est fort de ce constat. Je me dis, mais est-ce que vous n'avez pas appris à rêver ? Donc, il faut dire aux gens que c'est possible. Il faut dire aux jeunes que c'est possible. de croire en eux, de restaurer leur image d'eux-mêmes, de restaurer l'image de soi, restaurer ce qu'ils pensent d'eux. Et puis, dire qu'ils peuvent y arriver eux aussi, qu'ils ne sont pas juste des spectateurs de la vie. Ils ont surtout besoin de directives et d'enseignement. Ils ont besoin de directives, d'enseignement et surtout de modèles. D'accord. Quelqu'un qui a réussi à faire ce parcours-là et qui peut leur dire quels sont les jalons, les étapes, par où on commence, où ça finit et comment on s'y prend. Et quelle est la cible ici ? Est-ce que tout le monde peut être convié ? Est-ce que tout le monde peut y prendre part ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas que... Bon, alors, dans ma position en moi, je crois que Dieu est le commencement de tout. Mais je crois que dans nos traditions africaines, Dieu est le commencement de tout. Et donc, dans ce cadre-là, Dieu répond à toutes les problématiques de la société. Donc, tout le monde peut y prendre part. Vous pouvez venir en tant que quelqu'un qui a besoin de clés, en tant que leader ou etc. Bon, peu importe. Très bien. Alors, au cours de ce programme d'une semaine, il y aura plusieurs rencontres. Vous en parliez tout à l'heure. Notamment celles des jeunes, des hommes, des femmes et des leaders. Qu'est-ce qui sera abordé concrètement durant ces différentes rencontres ? Alors, les thématiques qui sont abordées seront adaptées selon les populations qui sont là. C'est-à-dire que lorsqu'on parlera des jeunes le mercredi, après-midi, on appelle cela un camp mindset. D'accord. Les jeunes vont venir avec des problématiques des jeunes. Comment être jeune et comment envisager l'avenir ? Comment changer le système de pensée pour changer sa vie ? Et ce sont unis comment des jeunes qui vont intervenir pour les jeunes ? Les jeunes et puis les seniors donneront l'expérience. Parce que les seniors ont un avantage sur les jeunes. C'est qu'ils ont déjà été jeunes et maintenant ils sont seniors. Et donc, ils ont un regard sur le parcours et peuvent apporter ces choses à leur jeune. D'accord. Et chez les femmes alors ? Ou les leaders ? Alors, les leaders ont des problématiques de gestion, d'encadrement, de priorité. Les femmes peuvent avoir des problématiques singulières liées aux femmes. Au mariage peut-être ? Au mariage, par exemple. Comment vivre le célibat ? Comment s'épanouir ? En étant célibataire, ça existe. Comment s'épanouir dans un couple ? Ou comment simplement être une femme et être un leader en même temps ? Très bien. Vous parliez d'une caravane médicale gratuite avec des médecins qui sont agrégés, je suppose ? Médecins agrégés ? Oui. Médecins, oui, inscrits à l'ordre des médecins, oui. Et qui appartiennent au corps de Christ. Oui et non. On a appris tout le monde parce que ceux qui appartiennent au corps de Christ sont invités et puis leurs confrères qui n'appartiennent pas au corps de Christ aussi sont invités parce que ça reste un acte scientifique. Oui, et c'est aussi une sorte d'évangélisation. Le but, c'est que tout le monde soit sauvé et que tout le monde revienne à Christ. C'est le mandat. Par conséquent, c'est bénéfique pour vous ? Non, ce n'est pas bénéfique pour moi. Lorsqu'une personne est sauvée, c'est bénéfique pour elle. D'accord. Il n'est pas important que la personne soit sauvée. Expliquez-nous ce que ça veut dire. La notion de salut ? Oui. Bon, la notion de salut, c'est le fait de, pour faire simple, selon notre croyance, selon ce qui est écrit dans la Bible, dans laquelle je crois, si Jésus-Christ ne te sauve pas, tu n'es pas sauvé. Ça n'a rien à voir avec les diplômes, ça n'a rien à voir avec les positions sociales, ça a à voir avec le fait que nul ne peut aller au Père que par lui parce que l'humanité a été déchue. Dès que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, de là, il faut un sauveur. Et le sauveur envoyé par Dieu pour l'humanité, c'est Jésus. Très bien. Ce n'est pas l'histoire d'une religion, c'est l'histoire de Dieu à l'humanité. Il l'a dit lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors l'orateur de cet événement du Palais des Sports est l'apôtre Ivan Castanou. Parlez-nous un peu de lui, décrivez-le tel qu'il est. Ivan Castanou, c'est un leader charismatique. Il a plusieurs casquettes, il a beaucoup de livres écrits, il a mis en place une organisation chrétienne connue, internationale. Au niveau de la France, ce n'est pas évident d'être leader des églises charismatiques protestantes de confession noire, pour ainsi dire. S'il a réussi cet exploit en France, c'est que Dieu a positionné quelque chose, Dieu a mis quelque chose dans sa vie. Et ce sera important, positif pour nous, de le connaître. Pour être un leader, il faut fréquenter les leaders. Évidemment. Alors, il nous reste quelques minutes. On est au terme de cette émission. On va aborder le thème. Vous avez parlé de Jésus-Christ guéri, sauve et délivre encore aujourd'hui. C'est le thème de cette campagne. Pourquoi le choix de cette thématique ? Mais surtout, est-ce que ça décrit exactement ce qui se produira durant cette semaine ? Alors, exactement, nous sommes des hommes de foi. Nous croyons que Jésus guérit, parce qu'il a dit, il ne change pas, il guérit, il sauve. Et ça se passera pour celui qui aura la foi en cette parole. Ça se passera, oui, pour celui qui aura la foi en cette parole. Votre foi vous a sauvé et vous sauvera. Et c'est votre dernier mot ? Et c'est ma conclusion en vous remerciant de m'avoir donné l'opportunité d'expliquer, de présenter ce programme sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Voilà qui met un point final à ce numéro de l'invité du jour. Nous étions en compagnie du pasteur Alexandre Yebet. Je rappelle qu'il est le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien Gabon. Nous parlions de la campagne d'évangélisation qui se tiendra du 5 au 11 août 2024 au Palais des Sports de Libreville. Nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon24. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon24. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon24.